Bonjour mesdames et messieurs, ce message s'adresse à toutes les payeurs de taxes de Ville de Latuc, puis aussi à toutes les payeurs de taxes de la province de Québec. Alors, ce message ici, il s'adresse spécialement à Francine Beaupré, qui travaille pour l'écho de Latuc. Moi, ici, l'écho de Latuc, je ne peux pas envoyer aucun message, ils m'ont barré, c'est tout censuré, tout est biaisé là-dedans. Alors, ils essayent de dire qu'ils parlent pour les intérêts de Latuc, c'est faux, il n'y a aucune nouvelle. Tout est gardé sous silence, il n'y a pas de ligne ouverte à la radio, le nouveau poste, je pense que c'est 97.1, la FM, là. Personne ne donne les nouvelles. Moi, je suis les nouvelles de Latuc. Alors, j'ai un message spécialement pour vous, madame Francine Beaupré. Alors, ce message vous vient du canton d'Angélier, Ville de Latuc, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Et puis, mon nom, c'est Léo d'Oston. Aujourd'hui, on est le 15 février, puis là, il est 17h34. Alors, voyez-vous, là, madame Francine Beaupré, là, j'ai écrit quelque chose parce que je ne voulais pas me tromper dans ce que c'est que j'avais à vous dire. Madame Beaupré, là, vous devez mieux vous informer à propos du maire de Ville de Latuc, Normand Baudouin. Je vous suggère fortement de prendre connaissance du bordel financier avec les compliments des conseillers municipaux de Ville de Latuc. L'état financier, outrageant de Ville de Latuc, pour ce qui est de Manuansipi, madame Francine Beaupré, La seule et unique chose qui saurait écouler de cette centrale, madame Francine Beaupré, ça aurait été un déficit perpétuel pendant les dix prochaines années après l'accomplissement de ce fameux projet, s'il y avait lieu. Bon, merci à madame Martine Ouellet qui a tout arrêté ça. Bon, après ça, la seule chose que ça a fait, c'est que l'augmentation, là, ah, ça aurait été extraordinaire, l'augmentation fulgurante des taxes municipales de Ville de Latuc, comme c'est le cas présentement, vous le savez, madame Francine Beaupré, là, avec M. Scarpineau, là, que c'est que vous attendez pour vous révolter contre toutes les augmentations, l'évaluation à outrance qu'ils ont fait. Une maison qui payait 1 000 $ avant de taxes, c'est rendu à 3 000 $ ou 2 500 $, puis c'est là qu'il payait 3 000 $, mais c'est rendu à 5-6 000 $. Puis vous laissez faire ça, puis vous braillez pour Manoan Sipi, hein? Bon, alors je vous suggère, je vous suggère, là, fortement, ok, fortement, de regarder sur YouTube les vidéos que j'ai faites, ok, là? Puis là, vous allez connaître, là, la déastronomique, là, que le maire Normand Baudouin est le directeur général de Ville de Latuc, Normand Lassiette, là, tu... Le siècle, je pense que c'est quelque chose comme ça, en tous les cas. Marco Lassiette, Marco Lassiette, le directeur. Alors, c'est bien assez pour avoir des erreurs, quand on voit toute l'horreur qu'il a faite. C'est les autres qui sont responsables de l'exode de des pauvres gens qui n'ont plus le moyen de payer les taxes d'évaluation, qui sont exorbitantes sur leur propriété. L'augmentation, c'est incroyable. Puis vous, M. Scarpineau, qu'est-ce que vous faites? Puis Harvey, dans les nouvelles, qu'est-ce que tu fais, Harvey? Aussi, je voudrais savoir, la maison du maire, là, Normand Baudouin, qui a été construite il y a à peu près environ une couple d'années, là, au Lac-Abausse, là, c'est qui qui a payé pour ça? Où a vient l'argent de ça? Comment ça a été... Ça n'a pas poussé, là, ça a poussé, là, comme un champignon. Alors aussi, là, j'espère que vous allez vous enquêter là-dessus. Où qu'est-ce que vient cet argent-là? Est-ce que c'est la ville qui a payé encore pour ça? On veut savoir. Puis aussi, je veux que vous prenez en considération que les conseillers municipaux, les autres ici, puis le maire de Normand Baudouin, leur perspective d'avenir, c'est d'avoir une augmentation de salaire. Hein? Ben là, là, l'appauvrissement du peuple, c'est, là, à Ville de l'Athique. Mais je pense que c'est... On est rendu, là, absolument rendu au bout du rouleau. Alors là, là, quand est-ce que madame, madame, là, comment est-ce que vous appelez, là, là, Francine Beaupré, vous êtes bien mieux de commencer à faire vos leçons, à la prendre, à retourner sur les bancs d'école, parce que votre sortie, là, que vous avez faite, c'est de la démagogie, ça, vous n'avez jamais... Vous n'avez jamais pris connaissance de quoi qui se passe. Vous êtes endormi sur la switch. Il est temps que vous vous réveillez, là, vous dormez au gaz. Puis ça, là, il faut que ça cesse. Puis je demande au ministre, là, le ministre des Finances, monsieur, comment il s'appelle, Nicolas Marceau, de prendre connaissance du dossier de l'Athique, là. Laissez-vous pas endormir, là, parce que je gagne, là, du, comment tu l'appelles, le conseil régional des élus, là. C'est un vrai bordel, là-dedans, l'argent. Une chance que, là, ça va être... Tout va être... Va changer, là. Ça va être la Banque du Québec, quelque chose comme ça, que j'ai pu savoir, qui va gérer les nouveaux projets. Alors, c'est sur ça que je vous laisse. Puis ce message, il vous vient du canton Langelier, Ville de l'Athique, Haute-Morissie, Québec, Canada. Puis mon nom, c'est Léo d'Auston. Puis vous pouvez réécouter ce message, là, sur G-Duston 1. Puis à la prochaine.